bonjour bonsoir à tous c'est A dans la forêt et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog deux jours dans ma vie où je vais entre autres manger au restaurant gratuitement et faire une randonnée j'espère que ça va vous plaire bonne vidéo ce matin là j'étais crevé parce que la nuit d'avant j'avais fait un bingo dans un bar et bon bah j'avais beaucoup bu quoi sans vous faire un dessin là je travaille sur mon mémoire qui je vous l'avais dit dans le dernier vlog est sur les publics du cinéma d'horreur en france donc voilà je travaille comme vous voyez ça travaille dur non mais c'est vraiment plus ça travaille vraiment dur j'ai pas mal écrit là j'avais écrit je crois 19 pages et maintenant à l'heure où je fais l'enregistrement j'ai fait 35 pages en fait mon resto gratuit c'est parce que regardez ça c'est un poste que j'ai vu sur un stade la marque apivore qui est une marque vegan ils font un truc au café pertangui où le repas est offert pour les adams c'est offert et moi je m'appelle adam donc vraiment je vais y aller donc là je me prépare pour y aller et vous allez encore me voir mettre mes lentilles je pense que c'est le segment préféré donc je vais vous laisser en silence le regarder là je sais pas pourquoi j'ai été pris de folie je vous ai montré mes trucs de douche alors que c'est juste genre le truc gardier je me lave les cheveux à l'après shampoing vous le savez ça en ce moment je suis obsédé par linkedin linkedin et du coup j'ai refait tout mon truc parce que je cherche une alternance bref voilà et je suis obsédé genre j'ai fait une bannière linkedin sur kenva sa pub kenva mais qu'est ce que c'est beau regardez attendez hop là c'est beau c'est poétique ça c'est mon outfit of the day qu'est ce que vous en pensez mes fans moi j'adore vous voulez des crocs il y en a des gratuites enfin il y en avait maintenant c'était à longtemps au près de glaciaire voilà je marche je me téléporte à saint georges pour aller au restaurant le café pertangui et j'ai super bien mangé j'ai pris un petit tonic water qui était aussi gratuit et ça c'était le du coup le croc apivore avec une purée de petits pois c'était trop bon j'adore et en plus c'était gratuit vive les adam vive les eves c'est aussi gratuit pour les eves téléportation dans le métro pour rentrer chez moi tout simplement et je vous ai fait un petit fps métro je pense que tout le monde adore ça j'ai été à 6 ans avant première ça c'est un truc qu'ils avaient mis à la station glaciaire genre c'était pour les jo mais il y avait un mur d'escalade mais j'ai pas eu le temps d'en faire là je vais aller au mono prix donc je vous fais un petit fps cette fois du jardin pour le monoprix et j'ai sauvé deux limaces là où il y en a deux il ya la grosse et la petite et je les ai sauvé parce que j'étais au milieu du chemin et je les ai mis sur le côté les boîtes à livres du parc qui sont super cool franchement elles sont souvent réapprovisionner et des trucs bien après ça dépend des fois mais elles sont souvent réapprovisionner et là je vous cherche un truc qui vous correspond et je les trouvais puisque c'est mafioso de la série noire de nrf et je pense que ça vous correspond parfaitement donc je vous montre en grand détail là je vous prouve vous devez me croire sur parole que j'ai fait les courses au monoprix et je suis passé devant ça et souvent c'est pas ouvert mais là c'était ouvert c'est une espèce de petite brocante mais c'est ouvert que le jeudi et le vendredi et bah franchement j'irai parce que ça a l'air super cool et après je vous ai montré le temple antoiniste où un jour j'ai modifié le nom google je sais pas pourquoi pour que ça va se culte antoiniste et bah c'était resté super longtemps voilà là je fais une tête complètement folle pour vous faire un hall de course mais on dirait je suis perdu je suis au bord du gouffre pour vous montrer les pains burgers je sais pas pourquoi j'avais l'air au bord de la mort au bord de l'évanouissement là c'est des panais apivores je ne suis pas sponsorisé là c'est les sandwichs la vie je vous avais déjà montré pour aller à la bu c'est génial ça change la vie des vegans et après on dirait que je galère de fou pour fouiller dans le sac en plus ça me fait rire des petites canettes de coca parce que normalement l'entredi soir c'est bière mais là j'avais trop bu dans la semaine mais encore je fouille on dirait je fouille pour ma vie mais non non je fouille pas pour ma vie je vous sors juste une éponge qui est recyclable genre faut la laver et apparemment c'est bien enfin je sais pas je voulais tester et mes ricolas préférés ceux au citron bien sûr j'ai acheté ce carnet la semaine dernière à l'exposition à la galerie perrotin et il est super beau parce que je voulais un carnet parce qu'à force d'avoir lu annie hernaud je voulais reprendre un espèce de journal journal intime et regardez comme il est beau je vous mettrai le nom de la de l'artiste enfin du truc de la peinture devant quoi mais c'est trop beau j'aime bien parce que c'est à la fois beau plaisant esthétiquement et en même temps il ya un gros chien qui en train de manger un oiseau et qui ressemble un peu à une bête donc j'adore c'est c'est beau il ya les fleurs il ya les belles couleurs et en même temps il ya l'oiseau qui est en train de mourir mais voilà je l'ai pris pour écrire un petit peu comme un journal de bord en fait pour écrire ce que je fais chaque jour parce que j'ai du mal à avoir un journal intime où je suis en mode alors aujourd'hui j'ai ressenti ça et tout parce que je sais pas c'est pas mon truc donc c'est un peu comme si j'étais un marin et ça c'était mon journal de bord je sais pas pourquoi je voulais montrer aussi longtemps mais je pense parce que je voulais vous persuader et vous raconter mon histoire de journal de bord est ce que vous vous avez un journal intime parce que c'est un truc on dit c'est pour les ados mais en vrai ça peut être pas mal je me dis un jour peut-être je relierai ce que j'ai fait cette année et là ça me paraît bête parce que je dis dedans je sais pas aujourd'hui j'ai mangé ça ou des trucs comme ça mais ça se trouve j'aurai genre 70 ans et je relierai ça je serai là genre mais c'est fou j'avais 23 ans et j'avais mangé un gratin là je teste ma nouvelle éponge et je vous jure qu'elle est géniale avec cette éponge on a beaucoup moins besoin de reprendre du liquide vaisselle je sais que ça c'est un truc qu'on dit pas beaucoup dans les vlogs parce que c'est pas très glamour mais en tout cas je vous recommande cette éponge je vous recommande je recommande cette éponge et justement je fais à manger je fais des pannées à pivore faire un burger avec aussi du tartare d'algues c'est super bon le tout est bien sûr mangé avec des canettes de coca devant le juste prix ma grande passion pour le juste prix évidemment et après j'ai cherché des courts métrages de licence de cinéma alors attention c'est pas pour me moquer c'est pour regarder on des fois je me moque et des fois c'est juste que c'est bien mais j'ai fait une licence de cinéma moi même et j'accepterai qu'on se moque de mes courts métrages mais celui là il était vraiment bien il y avait des super idées on pourrait franchement faire un remake de marie madeleine ou abstiens toi je vous le recommande si vous avez du temps à gagner en fait on est de retour dans resident evil les chiens vont sortir de la fenêtre dans deux secondes et non en fait c'est moi qui vous dit au revoir dans ma salle de bain enfin qui vous dit bonne nuit on se retrouve demain pour la grande rando dans le rr b direction bursur yvette c'est une randonnée qui s'appelle celle de la du viaduc des fauvet et franchement je vous la recommande elle était génial et ça durait pas trop longtemps il y avait quelqu'un en vous qui ressemblait qu'un off là que genre au babadouk je reviendrai pas grave il y a le babadouk qui vient nous voir mais c'est trop beau je vous retrouve en voix off pour le pique nique c'était super mignon à côté d'une église c'était un petit jardin genre partagé avec un petit banc pour pique niquer et une boîte à livres super sympa en plus et c'était vraiment le cadre idéal on était tout seul on a mangé nos petits sandwichs qui au final ne sont pas pour la bu mais sont pour la rando et ils étaient super bon et le cadre était vraiment idyllique et on a trouvé ses livres enfin moi j'ai trouvé ses livres les épouvantailles de minuit de chair de poule évidemment un banger et ça gil bergal créature des ténèbres ça a l'air d'être des trucs auto publiés des années 80 mais c'est rigolo et là c'est ma colloque dont vous avez même pas signifier la présence jusque là mais la voilà et voilà je suis rentré à la maison et on a fini à 23 000 pâtes donc c'est ok c'est ok tiens et regardez je suis passé au franc prix j'ai acheté barreaux aux légumes pour manger ce soir ça a l'air trop bon de base j'avais trop envie d'une bière ma colère aussi bien sûr très bonne c'était bien au légère citron frais et regardez ça c'est un énorme paquet de graines de tournesol ça coûtait que 3 euros les gens vous regardent super besoin d'encore dans la rue par contre c'est plus dinguer oui à ma colocation des velours alors j'utilise le son de la caméra et pas le voice-over parce qu'on est en train de faire du coup apéro avec estelle et j'ai acheté comme je vous ai montré avant des graines de tournesol et estelle est ce que tu peux dire au vlog ce que tu as fait avec les graines de tournesol par poignée en en mettant plein dans ta bouche oui c'est linkedin sur mon ordi je suis accro désolé mais regardez c'est tellement le bordel il ya des livres mais genre 12 000 livres partout là c'est pareil il ya des tonnes regardez tout ça il donne de livres et de machin là c'est pareil regardez l'état de cette table là 12 000 trucs dessus il faut absolument que je range mais en même temps j'ai plus de place regardez ça c'est plein là c'est plein aussi là c'est plein là on n'en parle pas de là il n'y a pas de place c'est pas comment organiser vous avez des conseils je ne sais pas parce que je ne sais pas comment organiser tous les trucs c'est déjà la fin de ces deux jours je vous retrouve à nouveau dans un enregistrement pris depuis le rr franchement j'ai adoré filmer ce vlog c'était super rigolo dites moi ça vous plaît ça ne vous plaît pas ne me le dites pas et ouais likez abonnez vous mettez moi un commentaire j'aime pas demander ça mais bon voilà je vous le demande quand même ça me fait plaisir et ouais franchement je vous recommande de faire la randonnée si vous avez l'occasion du viaduc des fauvettes c'est super c'est à la fois pittoresque et horrifique en attendant je vous dis à la prochaine bye